Et il est 18h09, un braquage à l'arme longue ce matin, comprenez par là, à l'arme de guerre, la bijouterie Harry Winston située à Avenue Montaigne, c'est à deux pas des Champs-Elysées en plein cœur de la capitale, on a fait les frais, cela s'est passé en fin de matinée, une attaque éclair, Guillaume Dominguez. Oui, tout s'est joué en quelques minutes, selon les informations d'Europe 1, trois hommes casqués, vêtus de noir, sont arrivés à moto devant la bijouterie aux alentours d'11h45 ce matin. Équipés d'armes longues, au moins deux d'entre eux seraient entrés à l'intérieur de la bijouterie, à l'intérieur, les malfaiteurs auraient brisé plusieurs vitrines sous les yeux du personnel de la boutique et d'une cliente retrouvée en état de choc, un braquage éclair avant de repartir sac à la main à toute vitesse sur leur bolide. Dans leur fuite, les braqueurs auraient tiré un coup de feu sans faire de victime, un tir de dissuasion d'après une source policière. Les malfaiteurs sont toujours activement recherchés, ce soir l'enquête a été confiée à la BRB, la brigade de répression du banditisme. Pour leur le montant du butin n'est toujours pas communiqué, mais il serait très important selon une source proche de l'enquête. Le mode opératoire, lui, n'est pas sans rappeler un précédent braquage commis le mois dernier. Selon les informations d'Europe 1, les enquêteurs n'excluent pas la piste d'une même équipe de malfaiteurs. Merci Guillaume Dominguez.